Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur boulistenaulte.com pour cet épilogue ici à Obja de ce deuxième international, cette finale qu'on va vous proposer dans quelques instants et j'aurai le plaisir de la commenter avec Stéphane Preuil, un des vice-présidents de cette organisation, salut Stéphane. Bonjour, bonjour, ça fait quelques jours qu'on est là. Voilà, donc cette finale vous en connaissez les protagonistes, vous les avez tous reconnus évidemment, en bleu ciel Kevin Prudhomme, Maison Durk et Winter Claudie et en blanc Christophe Sarriot, Sébastien Rousseau et Jean-Claude Louvre. Donc voilà, on va avoir le jet du pub par Monsieur le Maire qui a mis un petit mot et qui a remercié évidemment tous les organisateurs, les bénévoles, les spectateurs de leur présence. Et puis on a eu la chance, on a eu moins de pluie cet après-midi. Tout à fait, mais écoute, on a tellement souffert cette semaine qu'on pensait avoir la pluie en fin de journée. On l'a eu à midi, mais ça rafraîchit tout le monde, ça relaxait un peu les jambes, ça a été très très dur pendant deux jours. Et écoute, très heureux et très fier de cette édition. Après le Covid, Pai Vida a relancé. En plus, on avait mis la barre un peu plus haute parce qu'on avait augmenté le nombre d'équipes. On avait mis les jeunes, voilà. Donc écoute, très heureux d'une édition 2022 comme celle-ci. Et puis les finales qui vont se jouer devant des tribunes quasi pleines. C'est bien rempli des deux côtés, on ne le voit pas, mais en face, vous le voyez, c'est bien rempli. Donc le public a répondu présent. On aurait eu peur avec le mauvais temps que les gens ne viennent pas. Mais non, c'est parfait. Tout le monde est là. Ça démarre à l'instant. À croire que c'était fait exprès, parce que quand Bessandur qui est venu me voir pour donner un tee-shirt, tu vois, j'ai donné un polo que j'avais pour qu'il change suite à l'inverse. Et tu vois, ils jouent avec nos couleurs, donc il peut faire de mieux. Voilà. Alors, on va juste redire un petit mot avant de prendre vraiment cette partie en cours. Donc, on a parlé évidemment des bénévoles qu'il faut féliciter parce qu'il y a des chevilles ouvriers comme vous, mais évidemment, vous êtes avec une équipe complète. Vous êtes autour de vous. C'est un conseil d'administration d'une vingtaine de personnes et puis 120 bénévoles autour. Évidemment, on relançait la machine puisque bon, c'est vrai qu'après deux ans d'arrêt, et puis on a eu aussi quelques petits soucis techniques. Mais bon, ça fait partie des aléas. Tout organisateur a quelques soucis, mais bon, on est arrivé. On a amené à bien cette édition. Je remercie aussi à titre personnel Pierre qui m'a relayé à la présidence des 3JPO avec Christian, parce que c'est un événement qui n'est pas facile à mener. Donc, Pierre a amené ça de même le maître et nous, on l'a suivi derrière, voilà. On le rappellera, un endroit magnifique pour jouer, des jeux exceptionnels, les filles qui ont bénéficié du parc cette année. Voilà. Une organisation, on l'a vu sans faille, des beaux terrains tout tracés. C'est vraiment parfait. On est très heureux d'être là et je pense que tout le monde a pris plaisir. On a eu beaucoup de monde pour la demi-finale et on espère que vous allez être très nombreux à nous suivre pour cette magnifique finale qui s'annonce explosif. Evidemment, il suffit de dire ça pour qu'on ait un trou de Sébastien Rousseau. Et puis, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on s'était mis à challenge avec les jeunes. On l'a gagné, je crois, parce que pour avoir fait quelques déplacements, on s'est rendu compte que les concours jaunes étaient durs à remplir puisqu'on fait partie du tour jeune. Et honnêtement, on est très heureux qu'il y ait eu beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de monde qui a regardé tout à l'heure la première finale où on a vu la remise des récompenses. Et puis, c'est plein. Il y a beaucoup de jeunes sur les Jeux. Il y a beaucoup de gens en face de ces parties de jeunes. Oui, c'est vrai, il y a aussi les parents qui suivent. Il y a la famille, les supporters. Les jeunes, ça, ça draine à un autre public, bien évidemment. Oui, c'est la relève. C'est montré aussi que, voilà, Christian Fasino, je vais remettre tout à l'heure, on est pris. C'est la raison aussi. C'est la transmission. Je pense que la transmission, c'est important aujourd'hui. Allez, une finale qui va pas forcément bien démarrer pour les blancs parce qu'ils sont déjà en difficulté. 5 boules pour les adversaires. Ça va certainement commencer par le même 5, à mon avis. 6 joueurs qui sont habitués au niveau. On n'a pas reparlé du plateau, mais il y avait un plateau vraiment exceptionnel. Il y a eu un gros écrémage hier au niveau des favoris. Oui, et puis c'est dommage pour notre lettre d'affiche, mais ça fait plaisir parce qu'on a eu une ou deux équipes pouriziennes qui a épinglé quelques gros calibres. Donc, ça permet aussi que, voilà, on peut voir qu'à Obja, c'est pas toujours les cadors qui gagnent. C'est la porte ouverte à tous. Donc, ceux qui jouent bien, qui sont constants sur les deux jours, arrivent à traverser. Alors, ça se confirme. Une main de 5 pour commencer. Et voilà, c'est fait. Tu as pu remarquer que les jeux, quand même, étaient revenus à la normale. Comment ? Tu as pu remarquer que les jeux étaient revenus à la normale. Et bien, j'ai fait deux, trois petits Facebook Live quand vous étiez en pleine action. Et les gens ont effectivement pu voir le travail que c'est quand il faut taper dedans, comme on dit. Oui, c'est ça. Oui, on le rappelle, ce terrain, c'est un parking à la base. Donc, effectivement, un terrain qui est peu absorbant. Il y a un petit peu de gravier, mais effectivement, là, avec ce qui est tombé aux environs de 11 heures, entre 11 heures et midi, c'était vraiment le gros déluge, là. Et vous avez pu le voir sur les images qu'on vous a proposées. Les terrains complètement inondés. Il a fallu sortir le perforateur, lever les planches et user des balais et des raclettes. On est rodé ici en 2019. On a eu l'expérience. On était déjà là, effectivement. On avait vu ce qu'il en était. Voilà, écoute, on s'adapte. On est là au service des jeux, des joueurs. Alors, on parlait des jeux dont vous avez pu constater que la finale se joue sur deux jeux. On a supprimé une ficelle et vous aurez donc un jeu bon de chaque côté. Donc, on joue sur l'équivalent de quatre jeux, mais évidemment, le but qui est jeté sur les deux jeux intérieurs. C'est pourquoi Christophe Sarriot a choisi de déposer le but assez près d'une ligne pour que, éventuellement, s'il faut déjà partir au but comme ça a été lors de la première mène, que le but ait un petit peu moins de chemin à faire. Allez, on attend une réaction de l'équipe Sarriot, là, qui a mal démarré. Cinq points dans la première mène. C'est rigolo, tu vois, de voir. Mais l'autre jour, on était à Valréas pour faire ce plaisir et amener quelques bénévoles pour les recompenser. Et puis, on a joué contre Rousseau, il y avait Chaplor. Donc, le matin, dans les poules, on avait Dylan Rocher, Seb Robineau. Donc, pour nous qui sommes amateurs, c'est que du bonheur. Voilà, je trouve que ça permet, au cours-là, de côtoyer les champions, de se faire plaisir. Voilà. C'est vrai, quand on est un joueur modeste, comme je le suis moi également. Moi de même. C'est vrai que, quand on va faire un national, on est très content. Alors, des fois, on est un partagé entre tomber quand on est très fort dans les poules, et puis les rencontrer parce qu'on sait qu'on n'aura peut-être pas souvent l'occasion. Mais la pétanque, c'est quand même pratiquement un des rares sports au monde où on peut jouer contre un champion du monde dès la première partie. C'est ça. Et puis, c'est aussi, mon gentleman, que je valorise auprès de mes entreprises. C'est que, quelque part, je pense que c'est peut-être le seul sport de haut niveau, aujourd'hui, où on peut jouer contre des champions du monde. Alors, vous voyez, la sérieux qui est menée, c'est le choix de 2.1. Sur ce point qui est à 10 de côté, évidemment, on ne défend pas grand-chose. Donc, il fallait un peu une petite boule de défense. C'est fait, là, avec le janteau de jouffre, 30 cm sur le côté. Deux belles frappes, hein, dans cette mène. Il ne faut pas trop inquiéter, évidemment, avec l'équipe d'Eurk. C'est le genre d'équipe à s'affoler, surtout en début de partie, quand on mène 5-0. Alors, c'est frappé, c'est pas cadré, donc il faut rejouer. Alors, sans problème. Alors, 2 boules à 2, donc on est encore un petit peu en retard du côté de l'équipe Serio. Non, 2 boules à 3, tant pour moi. Donc, le jouffre, on en avait une. Un petit peu caché dans sa poche. Allez, on va tirer, hein, je pense que c'est le jeu, quand même, même si on ne défend pas. C'est beau point. On va dire, à la ligne, la boule est bonne. Eh bien, il faut que la boule ait totalement franchi la ligne. Si, à l'aplomb, la boule dépasse, ne serait-ce même que d'un millimètre, si on avait la possibilité de mesurer ce millimètre, la boule serait bonne. Ah, donc, je rappelle ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. On joue sur un double terrain, mais vous avez un jeu de chaque côté pour jouer. Donc, la boule est bonne, bien évidemment. On l'a vu tout de suite, hein, Christophe Sariot, qui a ce petit réflexe de gratter du pied quand il sent qu'il va manquer. On dirait un petit ouro furieux. Il ne va pas rentrer à l'étape, comme on dit chez nous. On l'a bien entendu, puisqu'on est juste devant, là. Et ça, ce qu'on pique encore pour les blancs, hein, parce que déjà, le point n'est pas facile à gagner. Il reste une boule, hein, à Maison-Durk. Il faut absolument, soit qu'il vienne se... ... ... ... ... ... ... ... Alors le score a été rectifié, merci à vous Boulistonaute qui suivez, j'ai cru appuyer sur les bonnes touches alors peut-être qu'il faut qu'on revoie le matériel mais... C'est la mienne, c'est la mienne, je t'ai troublé. On parlait des bons produits du terroir, c'est pour ça que ça l'a troublé. On est dans une région où malgré qu'en ce moment il y a pénurie de canards et on a quand même du bœuf limousin et des bombes qu'on a remises à la société Perlim à tous nos participants et aux jeunes. Vous avez vu l'arbitre qui est allé faire une remarque à Maison Duc parce que Maison Duc voulait décaler le but mais il y a des petits repères sur le jeu où on peut reculer le but jusqu'à une certaine distance, l'important c'est de pouvoir jeter le but à 10 mètres. Donc Maison Duc ne pouvait pas reculer le but puisqu'il avait la possibilité de jouer le but à 10 mètres. 10 mètres en jouant droit et même en diagonale il avait aussi cette possibilité. Donc le cercle est donc resté à sa place. Allez on attend bien évidemment une réaction d'équipe Sarriot qui est un peu ballotée en début de partie. Ah oui c'est des terrains qui sont propices au tir donc c'est vrai que bon si tu ne joues pas plein au tir tu t'exposes et après le retard de boule fait que... Et puis là on a vraiment quatre tireurs qui ne posent pas de problème. Ce genre de terrain c'est des joueurs qui ont l'habitude de taper vraiment plein fer ou vraiment au pied de la boule donc effectivement... Comme on dit il faut être dedans sinon on aura l'erreur. Et puis maintenant évidemment avec cette preuve d'avance on a un petit peu de souplesse de jeu pour les bleu ciel. Ça va se permettre de défendre un point qui est moyen mais... C'est frappé. C'est le bombardier sur ce qu'il nous peut donner. On le rappelle a capté champion de France en 2019. François. C'est parti ! Bonne nuit ! Ah! C'est parti ! Ok. Allons-yous-yous. a sauté dommage parce qu'il tirait à deux et voilà il attrape le but derrière je parlais de ce tiroir qui tape plein frère ben là on l'a vu il n'est pas tombé devant un peu trop de poudre il veut faire durer le plaisir je pense c'est qu'il ya beaucoup de personnes qui regardent donc il se dit à 7-0 ça serait dommage que ça se termine en trois mènes donc je pense que tant donné qu'ils jouent voyez avec les polos qu'on leur a prêté ils veulent faire plaisir aux organisateurs magnifique polo bleu ciel on aura pris une expression sem merci alors on verra ainsi au verbe et d'actualité lors de tous les week-ends où la web qu'il est présente on a souvent vu des rebondissements des changements de situation donc 0,7 rien n'est fini après qu'il n'y a pas de 13 on l'a vu plusieurs fois sur des parties qu'on a suivi hors web il y a eu souvent souvent des retournements de situation pour l'instant les publics ne jouent pas sur sa vraie valeur donc on attend le réveil la boule a pas bien piqué mais bon on est qu'on a percé la date ce matin il y a peut-être quelques cailloux qui sont ressortis dessous et c'est vrai que là il faut quand même faire attention parce que j'ai même pu entendre un bénévole qui disait qu'on a retrouvé des trous de la lille à 4 ans tout à fait, tout à fait, il y avait été fait pour évacuer l'eau également on le rebouche mais bon en fait c'est qu'on parce qu'on reperce on ne fait pas attention si on reperce sur le bon trou ou l'autre trou alors on s'est mis d'accord donc le point a bien été gagné alors c'est un peu bas mais ça compte il a sauté tout à l'heure donc il a voulu rectifier je pense c'est ça, tout à fait, souvent ça dans le... comme si c'est pas forcément quelqu'un qui calcule bien, qui vit une prud'homme il va au rond jette le bras et ça tombe dessus il n'a pas forcément besoin d'une grande concentration mais c'est souvent efficace vous l'avez d'ailleurs vu au mois de mars au Cuy-en-Velay pour le national d'hiver du Cuy-en-Velay vous l'avez vu très très impressionnant au tir ils sont encore au final de cette internationale 320 équipes au départ donc c'est pas rien d'arriver en finale quand même bien sûr et puis la chaleur c'est ce que les gens ne se rendent pas compte mais c'est vrai qu'hier on a touché les 40 degrés voire plus sur le carré d'honneur voire plus sur le macadam comme on dit sur les terrains donc je pense que les organismes en prennent un coup moi j'ai discuté hier soir avec Philippe Catté et Philippe Suchot c'est vrai que j'ai encore l'habitude mais comme il dit il faisait vraiment chaud on a fait des scores de fou au niveau de la vivette avec l'eau donc on a vu des joueurs très éprouvés vraiment tout au long du week-end alors petit palais pour Sébastien Roussio qui a amélioré un petit peu le point alors 3 boules à 3 le point pour l'équipe sérieux donc mathématiquement l'équipe sérieux a les boules pour marquer dans la mène on cherche à embouchonner évidemment parce qu'on sait qu'on est sous le feu de l'équipe adverse là c'est le démarrage de la remontada c'est cadré encore on va commencer à se poser des questions du côté de Burk Burk aussi très très vite s'enflammer mais zone Durk alors reste qu'on envisage de tirer le but c'est ça on va partir au but sinon ils ont 4 par terre donc pour éviter la grosse mène il est court il va le retirer on compte que 2 points ça c'est mieux et c'est tapé donc il prendra que 2 points voilà il prendra 2 points voilà une mène tu aurais pu c'était où il en prenait 2 ou il en prenait 4 6-6 est-ce que Christophe Sarriot a encore 2 boules ? non mais le but est sorti donc 2 points il reste 2 boules en main oui mais Christophe Sarriot a encore 2 boules il manque le bouchon c'était une mène de 6 oui oui tout à fait pour moi alors vous l'avez vu pareil le cercle n'a pas été déplacé on a les 10 mètres dans le sens de la longueur alors vous parlez d'un début de remontada on va voir si ça se confirme avec cette 5ème même 6-7-8-9 allez Jean-Claude Jouf il faut bonifier cette mène de 2 points là il est tout de suite bien engagé ça c'est pas mal hein ? ah oui elle est bien revenue parce qu'elle tourne je pense qu'il joue avec un petit coup de poignet parce qu'il avait joué à droite du but et la boule est revenue son coup de poignet s'aurait pu l'écarter plus mais elle est bien revenue allez on va c'est toujours délicat sur une boule comme ça à 30 on est tenté d'aller tirer on est tenté de pointer alors souvent pointer on est tenté de reprendre le point et souvent on passe derrière alors quelquefois est-ce qu'il faudrait pas simplement se contenter de voilà c'est facile à dire mais de mettre une bulle peut-être 30-40 devant et puis proposer une solution de tir est-ce que vous voulez mettre une boule repère essayer de mettre un grid comme on dit oui c'est là malheureusement il y a toujours le risque elle a voulu derrière maintenant de prendre contre pour le grand prix de la vie d'Obja le concours le 516 allez 6 frappes seule oh la la super voilà celle-là il la cassé en deux celle-là elle est fendue comme on dit Kevin Prenum qui faisait dans l'après-midi qui passait deux triplettes de boules par an mais on comprend pourquoi parce que les comme on dit au rugby à rébucher c'est d'accord ok regarde un petit peu là faut pas être plus droit pour attirer en cloche et avec ta force donc allez c'est pas des jouets de tirer là cette boule est en plein jeu prendre devant elle s'est chicotée alors c'est mieux qu'un trou mais on revient à égalité de boule avec le point de l'équipe d'Ur tiens deux points même alors la boule est à peu près 60 60 derrière le but c'est un peu plus bon c'est pas mal ça je pense qu'il a gagné ouais c'est fait allez on en profite pour vous rappeler n'hésitez pas à partager vos impressions et puis n'hésitez pas aussi à nous signaler votre présence un petit peu partout sur la planète dites nous où vous jouez très content de voir d'où vous nous suivez vous avez des destinations un peu exotiques ce matin donc n'hésitez pas, on vous passera l'antenne un petit coucou d'un petit peu partout, ça nous fera plaisir il va te faire un trou je pense qu'il est arrondi mais il est un peu derrière oui il a suffi alors c'est chiqué, ça suffit défendre toujours deux points avec un retard de boule certes on n'a pas le choix deux points contre eux donc l'équipe sérieux, trois pointées toujours, c'est le boule à peu près 70 derrière là on a brossé il y a moins de gravettes donc il est tombé directement sur le goudron on le voit bien, il est parti un peu vraiment gris clair, là c'est les endroits où il n'y a pas du tout de gravier notre ami Claude Boulle de rue 11 qui a l'oeil à tout effectivement je n'ai pas le temps de te donner la casquette de la Corrèze mais vous l'aurez tous les deux en repartant donc la prochaine fois, tu vois, on est bien représenté puisqu'on le voit sur les caméras avec belle casquette, tu as remarqué Corrèze voilà, tu pourras faire l'ambassadeur de notre belle région le boule à rue 11 qu'on aura le plaisir de retrouver le troisième week-end de septembre avec, on vous le rappelle, un retour au centre du village alors c'était un petit peu court et là, c'est mieux alors je pense qu'il aurait préféré un petit peu la cacher mais bon, déjà c'est gagné avec sa première, il a quand même coupé derrière donc bon, même s'il a perdu mais il a coupé au moins on est boule à boule et point pour l'équipe Durk alors attention, attention surtout de surtout de ne pas toucher le but il y a trois boules à Dversk oh, 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 là, heureusement qu'il n'était pas en face ah oui, il m'a piqué, on est dur on l'a entendu oui, un caillou qui remonte peut-être, ça se trouve quand on l'a percé à savoir c'est ça, ces terrains qui sont roulants on peut penser qu'il y a il nous donne un petit peu moins de précision à l'envoi mais on voit quand même qu'il faut bien bien regarder le terrain il y a des zones un peu plus épaises, d'autres un petit peu moins et là, c'est là où ça fait la cuvette sur la place donc c'est là, heureusement où on a vu qu'il y avait effectivement de l'eau ce matin on est obligé de percer plus ça c'est pas mal c'est gagné, et bien deux points de plus attention, l'équipe Durk qui s'envole au score 9 à 2 à l'issue de cette cinquième mène on a très bon esprit c'est des gens qui ont l'habitude de se rencontrer et même de jouer ensemble, il me semble oui, il doit y avoir quelques fois des mélanges effectivement mais moi, il me semblait bien avoir vu Christophe Sarriot jouer avec Besson même sous le maillot de l'équipe de France à une période même les Masters, il me semble il n'y a pas si longtemps que ça allez, on attend il y a eu un début de réaction tout à l'heure de l'équipe de Sarriot la boule est déjà là prendre derrière, mais c'est un beau point sur ce terrain j'ai discuté tout à l'heure avec Besson et c'est vrai qu'il ne connaissait pas du tout Objeun, c'est vrai que pour nous c'est très intéressant c'est sa première participation comme pas mal de grosses cylindrées avec lesquelles j'ai pu discuter tout au long du week-end qu'il ne connaissait pas notre site et qu'ils nous ont félicités pour l'organisation parce qu'ils trouvent que les terrains sont réguliers homogènes et ça permet à tout le monde de s'exprimer je l'avais précisé dans la matinée ou je ne sais plus hier c'est vrai que le concours masculin tout le monde a le même terrain on est tous sur la même place les jeux, il y a quelques fois on a des différents terrains suivant les sites suivant bien sûr les communes mais là c'est vrai qu'il n'y a pas de disparité très homogène les joueurs ne peuvent pas me dire nous ils ont joué plus souvent dans le carré ils sont habitués nous on a joué sur des terrains là c'est vrai qu'au niveau masculin les féminines ont joué dans le parc c'est des jeux identiques aussi pour toutes les féminines voilà toutes les féminines donc c'est un peu de kerbant avec du caillou donc ça a été bien nettoyé bien préparé puis à l'ombre en plus avec la louère qui entoure le parc donc ça rafraîchissait un peu alors une partie humide une partie sec ben oui forcément il y a forcément un petit peu de différence à l'envoi de boue alors c'est pas énorme parce que sur ce terrain où il y a très très peu de gravillons le mouillet compte pas forcément mais bon les joueurs font quand même très attention là la grosse différence sur ce terrain c'est qu'il y a des endroits comme je le disais qui sont un peu plus clairs et là c'est où il n'y a pas du tout de gravier c'est du gravier de 2-6 exactement donc de la carrière de Serra pour ceux qui connaissent Serra à côté d'Obja voilà c'est des ardoisières alors pour raconter un peu l'histoire pour ceux qui connaissent l'histoire c'est des ardoisières un petit peu comme comme Travassac où ça couvre tous les bâtiments de France de l'ardoise du pays voilà qui est concassé et qui permet d'avoir cette gravette voilà pour la formation technique des jeux et entre temps on a eu un petit coup de Tahiti il faut savoir qu'Obja c'est un petit village de Gaulois comme on le dit toujours mais il y a quand même quelques belles choses à voir autour puisqu'on n'est qu'à 35 minutes de Rocamadour et 40 minutes de Sarla donc on est au centre de la France voilà une perc le dit qui chatouille le but mais qui n'arrive pas à se coller dessus encore c'est des terrains c'est très très dur de faire des bouchons il faut vraiment avoir le poids la bonne donne bien les monter parce que c'est c'est vraiment très super notamment des terrains en sablés voilà mais là c'est on l'a vu quelques fois sur ce terrain on touche un tout petit peu le but il peut démarrer d'un coup et faire 2 mètres 3 mètres 3 mètres ou 10 centimètres ou rien du tout mais il va être un petit peu court à mon avis on est récuper sur ce palais de Sébastien Rousseau merci Stéphane c'est 3 Stéphane qui communiquent ensemble Stéphane hier est parti malheureusement il a perdu il fait partie des fidèles de fidèles c'est quelqu'un il a manqué une édition je crois mais on ne lui en veut pas c'est quelqu'un qui mérite honnêtement notre confiance parce que c'est quelqu'un qui s'implique pour nous aider au tout début il était là voilà donc il continue à faire parler d'objets c'est bien merci à toi Stéphane voilà l'arbitre qui annonce 20 secondes aux joueurs on a pris un petit peu plus de temps parce qu'évidemment on est en déficit de boules donc on va casser du point on est en seconde donc ce qui est aux planches c'est des points qu'on ne prendra pas c'est ça et des fois il faut savoir prendre un ou deux points plutôt que d'en prendre quatre oui et puis quand on continue la capacité de ligne prud'homme le petit carreau aussi qui peut améliorer la sauce donc là c'est pas le cas mais on l'a vu dans d'autres parties on dit ça peut changer de couleur il nous fera plein fer alors encore un palais alors je suis sûr mais je manque on est en quatre par terre alors trois parce qu'il y a le non mais je pense que celui il y a le rétro de Kevin le dôme qui est à droite là donc je pense que c'est trois pardon excuse moi je pense que c'est celui de Kevin il me semble mais je pense on défend trois points et Christophe Sarriot aura deux boules pour frapper donc on dit c'est le remonte Tadda allez boule vraiment très importante pour Christophe Sarriot boule idéale pour revenir dans la partie une mène de 4 serait déjà pas mal 5 ça serait encore mieux le tournant de cette mène c'est la frappe de Kevin qui a compré sur sa boule derrière et ça peut retourner la mène et bien c'est fait voilà juste arraché et c'est arraché on va chercher on va pas s'avancer trop vite mais je pense que c'est les deux boules agent Claude Jouge qui sont derrière le palais de Rousseau donc c'est à priori trois points et le quatrième à venir voilà fait alors c'est ça c'est confirmé quatre points et belle réaction belle remonte Tadda belle réaction au tir là avec sur les terrains à côté les filles c'est pareil c'est ça bagarre la pluie va nous lâcher je pense on va passer à travers ça serait bien alors vite à nouveau fait une montance pour des pieds décollés avant que la bouche la bouche touche le sol national les bottes très pédagogue en cette finale évidemment vu que c'est pas de mettre aussi des cartons bon il y a un moment où il faut les mettre mais les gens abusent mais voilà quand c'est dans un bon esprit comme ça et qu'on croit un peu de spectacle il faut aussi savoir être assez diplomate je pense c'est toujours plus efficace d'appliquer à la lettre c'est une chose mais je pense que si les gens c'est accidentel et qu'on n'abuse pas donc un aversissement verbal c'est un peu plus bien entamé qui a pas l'air vraiment satisfait de sa boule pourtant un très beau point qui rentre sur le côté comme ça c'est un peu plus mais elle est très en face du bouchon on joue à 10 mètres alors on choisit de mettre une boule repère pareil une boule à défendre des bleus même cas de picture tout à l'heure attention peut-être de prendre trop gourmand de vouloir le gagner si on le gagne c'est très bien et c'est le cas bravo super bien pointé il a fait piéger comme tout à l'heure c'est le terrain soit tu fais partir un petit peu plus loin et tu la fais glisser soit tu la fais bien et bien la serrer en espérant bien tomber sur deux palais la même procédante et c'est frappé la boule c'est légèrement donné parce qu'il y a un tout petit peu plus de gravier là oui tout à fait et puis c'est sûr si c'est mouillé si c'est plus foncé c'est que c'est plus mouillé et peut-être que dessous étant donné comme on l'a percé il y a remonté un petit peu de sable fin qui permet justement de du monde tout autour du carré d'honneur soit debout derrière les barrières ou sur les tribunes c'est simple les tribunes déjà c'est 600 places donc je pense qu'on est autour des 1000 voilà on doit être autour des 1000 puisqu'on est à 600 places sur les tribunes donc tout le monde assis correctement comme il y en a un peu sur les marches ce serait la remarque ce serait la remarque d'Obsedrabil qui l'aurait déstabilisé ou pas on se passe c'est une des frappe et 6 frappe c'est bien parce qu'on défaut un point qui est plus que correct C'est un joueur qui a la faculté, quand il fait trop, de faire Caro ou le petit Retro qui va bien. Sans se prendre la tête, il va au rond, il ne calcule pas, il s'envoie le bras. Là ils sont debout la 4, mais là il a remis son équipe vraiment dans la main avec ce Retro. Là ils ont un point à 30, un point à 40. C'est vraiment le type de configuration où Jean-Claude Louf va gagner ou perdre sur les deux quasiment. De toute façon il n'a rien pour et pour. S'il touche une boule, c'est pratiquement qu'il aura bien pointé. Il peut faire un petit bec, il peut rentrer avec une boule, poser un tir en second. C'est pas mal, il va le gagner. Nature, en dessous de la boule blanche. Belle reprise. Allez on change d'artificier du côté des bleu ciel. Sur la tête, c'est pas fait. Des artificiers comme on dit chez nous, et je peux en parler, la bascule, ça alerte la tête au moins arriver. Mais au moins voilà, c'est des gens qui, comme on dit chez nous, il ne fait envie que pitié. Allez, même cas de figure pour Christophe Serriot. Il vient sur les deux, oui, sur les deux quasiment. Il devrait plutôt renvoyer un peu, oui, c'est ça. Oh, le petit coup de jeu qui va faire du bien après. Je crois qu'il a été vraiment perdu. Oui, je crois qu'il avait perdu. Oui, Pierre-Claudi qui a un petit peu levé les mains, mais effectivement, ça fait partie du jeu. Il était vraiment en plein jeu. C'est sûr que c'est rageant pour les adversaires. Oui, mais ça prouve qu'il était droit au bouchon. Sinon, il serait passé à côté et il aurait perdu le point. Bonne belle frappe de Mason. C'est frappé. Alors maintenant, la différence, c'est qu'effectivement, il y a un peu plus de place. Donc, c'est pareil parce que là, si Christophe Serriot la met, il revient à 7, donc il revient vraiment dans la partie. Il est à 7 et je crois que Bastien Rousseau en couvre une boule. Ça. Donc, ça va même faire double. Il a gagné, je pense. C'est gagné. Voilà, ça fait... C'est le but là qui va... Ah, ce petit coup de but et puis... Bastien Rousseau qui est gaucher, lui qui va à priori. Alors, Christophe Serriot lui conseille de jouer entre les boules. Je ne sais pas si c'était son idée première. C'est surtout qu'il demande de jouer parce qu'étant gaucher, il a peur de la blanche. Je pense qu'il n'a pas à avoir peur de la noire, qui peut juste au contraire l'aider à rentrer. Avec sa main gauche. C'était un envoyeur de boules. Il faudrait pratiquement envoyer à hauteur de boules, mais bon, c'est compliqué. Sur ce genre de terrain... Ah oui, aïe, 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 aïe. Il n'a pas joué assez haut. Il est rentré, mais je pense qu'il a cassé le deuxième. Il y en a qu'il y a. C'est dommage, c'est... Il n'a pas pris assez de marge. C'est vrai qu'il y avait la boule du haut, la boule du bas, donc... Allez, ça grappille un petit point, là, pour l'équipe Sergio. On n'est que 7 à 9 à l'issue de cette neuvième mène. Donc moi, on aurait pu croire que cette partie aurait pu être battée en quatre semaines. Et ça revient. Il va nous offrir du spectacle. Alors, vous avez vu le but, l'envoi du but, là, le but. J'ai fait trois rebonds qui se retrouvent à 12 mètres. Donc, évidemment, on va le replacer à l'opposé. Ça, c'est assez classique. Et puis, on va jouer à 6 mètres 50. Je vais t'annoncer, Stéphane, que ça va bombarder SEC. Ah, je pense qu'ils vont tenter la mène d'attaque et peut-être la mène de gagne. Olivier, la tournerie, de mon géographie. Olivier, la tournerie, merci. Après, c'est un risque aussi parce que s'ils réussissent, bon, ils peuvent gagner sur la mène. Ça peut être à double tranchant, effectivement. Et après, ils peuvent aussi se faire rattraper et se faire dépasser. C'est un choix. Mais Jean-Claude Jouffl, il ne s'est pas posé de question. Il est venu près du but. Devant et en avant. Voilà. Non, réussitable parce que le but a bougé. Oui, parce que le but a bougé. Son carreau a suivi, donc voilà. Il est revenu un petit peu quand même dans le prolongement de la boule. Alors, il n'est pas tout à fait au jeu, mais... Son tire, quoi. Oui, parce que si le but n'avait pas bougé, effectivement, le point était un peu plus facilement gagnable. Bien moins beau, surtout. Il a à peu près 60 cm derrière la boule. Et c'est vrai qu'entre le bouchon et la boule, ça la tire, donc il n'y a pas forcément... Ah oui, sans problème. C'est super bien pointé. Alors, le pointeur aura usé le tireur adverse dans un premier temps. Parfait. Voilà. Allez, qui compte aussi. Adrien. Alors maintenant, c'est au tour des milieux de rentrer en action. C'est un duel d'hommes, comme on dit. On connaît ça dans le jargon du rugby, chez nous, mais c'est un duel d'hommes. C'est vrai. D'où l'origine de Brive-la-Gaillarde, nos voisins d'à côté. Très, très bien pointé. Ah oui. Aussi, le but est dans le coup. Alors, s'il la prend sur la droite, ça peut passer seul. S'il la prend sur la gauche, ça va forcément bouger. Voilà, super. On a tiré nature. Ah, je pense qu'il va falloir qu'il pèse les boules, nos amis de l'équipe Sarriot. Parce que... Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont déjà sortir au but ? Parce qu'il y a quand même 9. Ils jouent pour 4 points. Il y en a 3 sur le tapis. 3 par terre, voilà. Alors, la seule chose à laquelle peut penser l'équipe Sarriot, c'est qu'il reste une boule à Maison-Durk, mais deux boules au pointeur. Oui, et puis, tiens... Winter Cody est capable de tirer, mais tirer deux fois, c'est vrai que ce n'est pas forcément son poste de prédilection. Donc, je pense qu'ils doivent peut-être penser à ça aussi. Voilà, je pense que son idée était de faire le bouchon. Ah, il a réussi. Ah, super. Bravo, bravo. Alors, un geste technique, là, on le disait, sur ce terrain, qui est quand même pas évident à réaliser. Il est très maîtrisé, parce que c'est vraiment très très dur. Merci. C'est vraiment très très dur d'y arriver, vraiment à le chercher, de la peser et d'y arriver. Parce que là... Alors, je pense qu'on va chercher la refense, du côté de Winter Cody. Oui, je pense qu'il veut décaler la boule du but. Je ne vois pas l'intérêt de pointer Nature. Non, non. Donc, je pense qu'il va chercher à... A décaler la boule du bouchon, c'est tout, pour ne pas perdre les deux points davantage qu'ils avaient. Petit replay, là, de ce magnifique geste technique, là, de Christophe Sarriot. Alors, est-ce qu'il colle... Ah oui, les gars, vraiment, il colle. Ah oui, mais ça, c'est... Ça, c'était... Il était presque un peu trop fort, je pense. Oui, mais... Ouais, il est peu fort, je pense. Et je pense qu'il est plus judicieux, peut-être. J'essaie de l'envoyer plus près de la boule. Bon, après, il aurait pu la prendre un petit peu moins pleine aussi, mais... Il suffisait juste de lui faire faire 10. Alors, il y a les arbitres qui sont sur les terrains, mais qui suivent aussi la web télé boullisonautes. Les arbitres, hein, qui ont été salués par le spécure officiel, hein. Jean-Luc Robert, évidemment, qui... Bien précisé, mais ça, on le sait, que sans arbitre, il n'y a pas de compétition, hein. Il faut savoir... Avoir accepté les décisions des arbitres. Ça, c'est évidemment très, très important. Alors, 8-3-8 pour la repée. Oh là, il va. Oh là, super. Quel main, là, des six joueurs, pour l'instant. C'est vraiment du jeu de haut volet, il les maîtrise, parce que sur des terrains comme ça, comme je vous dis, c'est... Non, ça régale, hein. Je disais, on avait l'impression d'une partie en solo au début de la partie, même si on l'a dit, hein, tant qu'il n'y a pas 13, rien n'est fait. Et là, c'est resserré au score, mais quel niveau, là, des deux équipes, vraiment... Oh là là, superbe, superbe. Voilà, le bouchon a bougé, il n'est pas sorti, son carreau a suivi. Et je pense qu'ils ont deux points, puisque la boule a... Oui, je pense que c'est une boule à jantes ou de jouges, ça va. Voilà, qui est bonne, donc ils ont deux points par terre, et peut-être même trois, parce que celle qui... Celle au fond à gauche ? Euh, je sais pas, le fond à gauche, peut-être. 1, 2, 3, si, si, mais c'est... C'est la Christophe ? Oui, peut-être bien, c'est la même... Oui, c'est la Christophe Sarriot, peut-être. Alors, il y en a deux, ça c'est sûr. Il y en a deux... Ah, il n'est pas passé, il n'est pas passé, mais il l'a un petit peu caché, hein, donc... Ça sera dur de la faire passer seule et de la faire sortir, mais... Tiens, on va tirer, parce que ça se trouve... Oui, je pense que... C'est pas impossible qu'il fasse peut-être compter 4, même. Oui, oui, parce que celle à Christophe devant est celle du fond, puisque les autres... 1, 2, 3, plus les autres, je pense. Allez, on va déjà voir ce qu'il va se passer, il va tirer, ça c'est sûr. Ça pourrait être un sacré retournement de situation, là. Parce que le 6-4 qui l'a fait passer, c'est beau. Ça va, il a failli... Oui, mais je pense qu'ils ont dû garder le point, je pense. Ils ont dû garder le point, oui. Donc c'est bien ça... Ah oui, il tirait à 4. Il tirait à 4, c'est bien ça, oui. C'était deux bouts de Christophe Sarriot derrière qui étaient... 12,50. Ah, on était, oui, on était à 12,50. 15 mètres de long, les jeux font. 15 mètres de long. 15 mètres et quelques centimètres, m'a précisé l'arbitre. Oui, tout à fait. J'étais taquin, Stéphane, mais... Oui, tout à fait. On dit 15, mais on a fait 15 et on a pris une sécurité. 15 par 4. Et là, 15 par 8, puisqu'on a... Vous l'avez vu, on a joué sur deux jeux. On aimerait bien les faire plus longs, mais on a des problèmes pour installer les tribunes, l'éclairage, vous voyez, donc... On est... Puis, on aime la convivialité chez nous, donc on aime bien avoir les spectateurs proches des joueurs, donc... Un stade à l'anglaise. Un stade à l'anglaise, voilà. Comme on dit. So British. Alors, c'est confirmé, le point a été conservé par l'équipe Sarriot. 6 mètres 45, ce but. Alors, bien malin qu'il peut dire qu'il va l'emporter dans cette partie. Comme j'ai dit, vu le démarrage, mais là, c'est vrai que c'est un bon retour de ma situation. Sur cette mène-là, si... Fabien Rousseau avait frappé seul, il peut en prendre quatre, donc... Honnêtement... C'est très serré. Ça va jouer, je pense, sur un coup de D, comme on dit, hein. Un glissement de but. Un petit détail. Un petit contre, peut-être, on va savoir. Allez, on est repartis pour une mène de tir, là, à 6 mètres, c'est sûr. On va sortir les tirs ailleurs. Voilà, c'est fait. Alors, la boule n'est pas sortie, hein, Jean-Claude Jouffre. Sur le terrain d'à côté, mais le terrain est bon, donc la boule n'est pas sortie. Il faut savoir, c'est important, parce qu'on a vu quelques coups de bulle sur les deux dernières mènes, donc... On va s'en rappeler, hein, que c'est la boule à Jean-Claude Jouffre. Surtout qu'en cas de danger, c'est pareil, en cas de danger, s'il se jette au but, ça compte, comme on dit. C'est gagné. Et boum ! Voilà, en place, on a l'impression qu'il a la télécommande dans la main pour ramener les boules vers le bouchon. Le garçon est quand même assez impressionnant. Et puis, le petit carreau, encore, qui met un peu dans le doute l'équipe Sarriot, parce que là, on est obligé d'aller tirer, évidemment. Mais, tirant pas le carreau, ben, on va être en nouveau en déficit de boule. Ah, super, magnifique. Voilà, il a bien tiré par... Quel festival, là, de carreaux, là, de palais, de rétro. On se régale, hein. Ah, mais, vu la confusion des équipes, et sur le terrain comme ça, c'est clair, on a deux... Et ça continue ! Oh là 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 ! On a deux équipes de bombardier, et puis, voilà, qui attaquent, parce que c'est vrai que, voilà, c'est des équipes qui attaquent quand même. Il y en a qui attaquent un peu moins, mais celle-ci attaquent. Alors, 3 boules à 3, 2 points pour l'équipe dure. La famille Lionel Zanney n'a même pas le temps de passer les ripés, hein. Oh là 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 ! Alors, on n'a plus de surf à l'article, hein. C'est, donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure, comme on dit, voilà. On voit le fusil, les cartouches, le maltrapé ouvert. Non, c'est assez impressionnant, et ça fait plaisir, tu vois, quand on travaille, qu'on est fatigué. Au moins, on sait pourquoi on a bossé quand on voit une finale comme ça. Il y a vraiment deux équipes qui jouent le jeu, hein, deux équipes qui ont envie de mettre leur nom au palmarès, hein. Parce que maintenant, on veut mettre son nom au palmarès, hein. Alors, je l'espère, je l'espère, parce que, tu sais, quand on a lancé l'événement, on ne savait pas où on allait. Et puis aujourd'hui, quand on entend que les grands cadeaux veulent avoir leur nom au palmarès d'objets, et que se montent en grosses équipes, ça fait plaisir. Parce qu'on le rappelle, hein, ça a commencé en 2016 par un Grand Prix. Après, on a eu deux nationaux, 2017-2018. Et là, on est la deuxième édition internationale, 2019-2022. Exactement. Voilà. Ça a quand même grandi très, très rapidement en très peu de temps, hein. Oui, parce qu'on est passé à 320, et chez les filles aussi. Bon, ben écoute, on espérait plus de 320, on pensait, on ne savait pas si on allait compléter, mais il a été plein très, très vite. On a bénéficié aussi dans certaines circonstances atténuantes, mais je pense qu'on peut l'en... Oui, 6 à 6. Alors, le score des filles, 6 à 6. L'équipe de France menait 6-3, je crois de mémoire, et ils sont revenus à 6-6. Notre Angélie Colombet. Et on va parler des filles. On va faire passer le petit message qu'il fallait qu'on parle du score des filles. Alors là, vous avez vu l'attaquette des bleu ciel, je pense qu'il y a toujours cet esprit de Kevin Winterpédy qui aurait peut-être attiré. Donc on a préféré le faire pointer et jouer sur la faute de l'adversaire. Voilà, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il reste deux boules à dur, une boule à Sarriot. Et deux points par terre, je pense. Deux points, c'est ça. Il y a le rétro de Sébastien Rousseau, le carreau de Sarriot. Il y a déficit de boules bien sûr du côté de Sarriot. Une boule à deux, mais... Il reste bien mordu. Il ne bouge pas du côté des bleus, donc je pense que c'est bon. Bien sûr qu'on soit d'accord du côté des blancs. Là, c'est important, assez de boules parce que... Je pense qu'on va faire mesurer l'arbitre. Oui, alors c'est les joueurs qui vont... Une belle image, voilà. Un bleu, un blanc qui mesure. Alors 5-6 d'à côté. On remesure, c'est qu'il est devant, à mon avis. Ah non, il est derrière. Ça ne doit pas jouer à grand-chose, hein, parce que... Non, parce qu'ils ont mesuré à deux fois, donc... En plus, c'est des gens qui ont l'habitude, qui ont l'œil, comme on dit. Alors, des fois, ça peut être un petit coup de detox pour faire technique les copains, mais je pense que là, honnêtement, ça doit être très très fin. C'est pour ça qu'ils ont mesuré deux fois. Alors, mes hommes durs, viens. Vas-y de tirer derrière. Fait. Alors, Christophe Sarriot, il a deux choix. Soit tirer à la sauter, mais il ne faut pas se manquer, parce que sinon, c'est trois boules adverses qui sont dans le jeu. Il ne va pas prendre de risques, il va pointer. Bon, il pourrait y avoir aussi déplacement de but en tirant, donc... Il va gagner, ça va se jouer à un point dans cette mène. Je pense qu'il va essayer de jouer face au bouchon, voilà. Sarriot égalise. Ah ouais, sans problème. Mène maîtrise. Neuf à neuf. Voilà. C'est ça. Rien n'est fait dans cette... Neuf à neuf. On est dans le oeuf, comme on dit. Voilà. Cette partie reprend de l'intérêt. Ça joue très bien, mais ça joue tactiquement, hein, sur cette fin de partie, parce que... Ah ben là, ils savent d'autres équipes que... On aurait pu penser que Maison Durk, avec trois boules à deux, ils auraient continué à tirer, mais... Je pense qu'ils se connaissent bien, donc ils se craignent un petit peu. Ils savent que ça va jouer sur une mène, sur une erreur, un carreau, un déplacement de bouchon, peut-être. Voilà, c'est... Je pense qu'on n'était pas d'accord sur la tactique, parce qu'on discute encore, hein, du côté des... Des bleus, là. Et honnêtement, je pense que... C'est peut-être la bonne, parce qu'ils auraient peut-être pu Mène prendre plus si... Ouais, au niveau, hein, Kevin, effectivement. C'est les carreaux qui font la différence, hein, on le voit bien depuis tout à l'heure, hein. Oui, là, on s'est rendu carreau sur carreau, là, c'est... C'est impressionnant, là, au niveau de jeu. Alors, c'est pas une surprise, hein, parce qu'on sait que c'est des joueurs qui sont... Qui sont capables, mais quand on sait dans les conditions où ils ont joué hier... Ce matin, ça a été compliqué, on a arrêté à 11h30 les parties, il a fallu reprendre à 2h en cours de partie, pour certains. Il y a l'air 40, voilà. Donc, euh... Au moment de l'orage de ce matin, c'est ce que je dis, on est obligé de faire remettre tout le monde à l'abri, parce que ça tombait, c'était un déluge. Alors, Jean-Claude Jouf, qui a encore très bien entamé cette mène. Il a glissé un petit peu derrière, mais enfin, elle est belle. Il y a encore une boule qui fait réfléchir, parce que la boule serait la même devant, je pense qu'on serait parti au tir sans hésiter. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle un peu boule battante, mais qui les oblige à pointer et qui peut être partable. Voilà. Ah, il va être court. Il va être court. Oui, voilà. Il est court même. Donc, il y a un bon 50, hein. Ouais, ils vont se lancer au tir. Eh bien, on va tirer. Oh, pour les armes. C'est frappé encore. hip bum. Quelque congelus. Je ne veux pas Chinese. Oh, ça ressemble. Neve pas un peu plein de chien. il va le gagner en même temps non peut-être alors non assez devant sur la fait le petit règne est ce qu'il a fait le petit trait non je pense pas puisque la grimace de christophe sarriot c'est ça c'est pas ce tiens rousseau aussi qui a grimacé et non pour le regarder des deux côtés la machine est en garde mais les wagons sont pas passés devant comme on dit on va quand même faire mesurer on veut être sûr à son point c'est vrai que c'est important d'être d'aller dans le cercle et d'être sûr parce que surtout à neuf à neuf et surtout sur des points comme ça je pense que c'est un peu la base à une des bases de la pétanque c'est aller dans le cercle mais être certain du voilà voilà qui a le point parce que sinon si on a un doute et puis surtout pas vivre de regret si on n'est pas certain si on a un doute on est mesure mais on va sortir la tirette voilà comme quoi tu vois ça sert de se baisser intervention monsieur l'arbitre international je vois que ça ça gace un peu sur le terrain des filles ça on voit quelques applaudissements et le niveau de jeu doit vous dire que les spectateurs vivent des finales très serrées parce que on est à 7-6 sur les féminines on est à 9-9 dans une partie chez les jeunes il ya une autre partie qui a dû se terminer à 13-12 ou 13-10 donc c'est très serré voilà c'était final des il y avait les cadets qui allaient à la finale 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 du b avec les jeunes ce week-end on a vu vraiment des jeunes de talent doué à stage là voir sa dextérité et cette passion c'est fabuleux très nombreux à nous suivre vous êtes près de 9000 à nous suivre sur tous les supports sur laquelle la partie est proposée voilà pour revenir au niveau des jeunes on remerciera aussi notre ami olivier qui s'est investi parce que c'était c'était une volonté qu'on défait en 2019 on n'y est pas pu y arriver à cause du pro vide mais ça n'a pas été sans déboire mais cette édition s'est bien passé on espère la reconduire et à noter que les participants sont repartis avec un avec des cadeaux et des beaux cadeaux parce que on a quelques obligations mais je pense qu'on les a largement dépassés petit coucou voilà donc il est là et puis on parlait justement il est là juste derrière le responsable des jeunes voilà il est là où il est là olivier ouais on des fois je suis pas trop gentil avec lui mais c'est surtout c'est parce qu'on s'aime bien vous savez c'est comme un vieux couple qui châtie bien me bien voilà donc pour un petit village je vous dis de 3700 habitants monter un événement comme ça c'est c'est fabuleux mais mais c'est aussi beaucoup de tension nerveuse et et moindre chose moindre retard moindre problème au souci de communication des fois à fond que les petits grains de sable ça en fait une montagne on l'a vu seraient sur le gâteau pour ces jeunes et les cadeaux remis par christian fazineau voilà c'est une volonté aussi voilà de la transmission j'ai demandé à christian j'écoute christian mon livre c'est aussi ils ont j'espère qu'ils auront ce souvenir dans quelques années voilà moi j'ai des souvenirs au rugby quand j'avais la chance de potoyer l'excellence mais là aujourd'hui potoyer l'excellence dans leur sport donc ça fait tout alors c'est deux boules sont à égal distance comment cela se passe ben c'est le dernier qui a pointé qui rejoue voilà c'est pas repris c'est l'adversaire qui joue à nouveau tant que rien n'a bougé sur le jeu on joue un tour de rôle alors 3 boules à 4, Sarriot le point contre eux il a fait du boulot là ça crée maîtrise de sébastien rousseau c'est écarté sur sa première boule mais il rentre à deux et sa décharge il avait pratiquement que tiré jusqu'à maintenant donc c'est pas forcément évident même pour un joueur de ce calibre tout à fait bon après il faut souhaiter pour eux que deux partent en même temps parce qu'elles sont un peu dans l'alignement s'ils tirent bien et là ça va ça a tremblé la deuxième deuxième oui comme on dit il a failli faire recul il n'y avait pas beaucoup de place entre les ciseaux du coiffeur et le cheveu mais c'est passé je crois que les jeunes aussi montrent le niveau apparemment ça l'ambiance monte où il est baril n'aille pas et vous voyez là c'est le super bas point de sébastien rousseau ah ouais voilà maîtrisé sur vraiment alors neuf à neuf deux boules partout et le point pour l'équipe sérieux ça ça discute un peu plus qu'on débute oui on arrive on arrive enfin donc et puis bon bah et se trouve se trouve le même poussière d'enjeu parce que voilà notre ami denis qui nous fait un petit coucou si c'est cette partie on n'hésitera pas à faire un petit débrief avec lionel zanet à la suite de cette compétition c'est frappé alors une boule dans chaque main c'est une boule qui va peser cher dans les mains de christophe sariot je crois oui parce que je pense que là ils en ont deux par terre même je sais pas la boule derrière au fond j'avoue que celle ci je m'en suis pas inquiété dans la mène alors là il a fait le minimum syndical il l'a gagné il aurait préféré se mettre sur le but mais ça on l'a dit c'est pas facile sur ce terrain je pense que christophe tire à deux je crois qu'ils en ont trois ils en ont trois c'est ça c'est ça il doit y en avoir trois donc 12 voilà retournement de partie là j'ai jamais et jamais lâché ap le trou de mais sonne c'est que je fais j'ai plus de la mède tu vois qui prend la tête pour la première fois et puis que cette finale elle est bon enfant mais elle est jouée sérieusement et avec un gros gros niveau on a mis de montpellier qu'on a visité il ya une petite dizaine de jours on a eu aussi notre ami merci de la borde moi il avait une équipe donc je lui devais venir mais il s'est fait remplacer voilà donc on a pas mal de copains dans le sud vers montpellier dans les rots aïe 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 dommage dommage pour Jean-Claude Jouf là qui est il a un truc de boule piège qu'il a voulu mettre ouais je crois pas je crois pas je crois pas c'est voilà tu vois il sait ce qu'il dit c'est que tu prends le lisse ça roule et puis là on le voit bien il ya une part quand même beaucoup plus sèche c'est là où on a frotté ce matin et c'est vrai que bon on en remis un petit peu mais bon après on frotte avec des balais c'est bien sûr ça décolle un peu la poussière je l'avais précisé mais je pense qu'il ya peut-être une légère descente aussi un dans ce sens voilà une petite cuvette voilà c'est fait une petite cuvette bien sûr je pense que il y en a un peu d'assainissement un peu plus profond donc ça a dû se tasser ah Marie qui nous salue de Belleville Belleville en Beaujolais, une belle région les arbitres sont présents devant la webclée Bouliste Note nos amis de Belleville et oui tu as raison Sem pour l'instant ça va peut-être se confirmer à la reprise il s'est pas fait piéger une deuxième fois bien rectifié vraiment je le dis il est arrivé un petit peu vite là dans la cuvette et la boule a filé il va nous sortir de son chapeau oh la la alors c'est cadré il faut pas rester trop près donc pour l'instant cette boule elle a posé 4 boules à 4 je pense qu'il va aller tirer non il va pointer je pense que dans l'investi l'équipe sérieux joue pour un point donc ils se disent à chaque fois qu'on va reprendre le point on aura la victoire sur le tapis donc on va espérer c'est sûr que si on part à l'attaque devant qu'on fait pas carreau je pense que le point derrière il vaut rien il peut se perdre c'est sûr mais bon vu le niveau de point qu'on a eu jusqu'à présent je les vois pas perdre ce point 80 derrière si on prend risque il veut jouer sur le sec enfin sur sur le lycée voilà ça manque un tout petit peu d'auteur oui mais bon je sais pas si on lui a demandé de jouer un petit peu plus court et de glisser mais là il a essayé de tenter ça répond bien ça va mais ça peut aussi pas très bien répondre je pense que s'il était tombé un petit peu avant la bouche ça aurait pu être suffisant alors qu'est-ce qu'on va décider ? l'équipe dure de joue quand même pour pas trouver encore ils ont j'ai pas l'impression qu'ils partent tirer ils sont dans l'esprit de ils jouent pour un point donc je pense que c'est la solution parce qu'on casse les points le but veut être dans le coup et ça peut bouger un petit peu alors ça peut sortir ça peut bouger dans les deux boules derrière mais s'ils veulent tirer je pense que c'est ménorme parce qu'après il va y avoir un petit carreau aussi de ces bons sons il nous a habitué à voilà il s'aurait pu il s'est frappé il s'a fait jouer comme on dit voilà la poule à 2 voilà 4 pour 2 au pire et en frappant encore une fois ils perdront pas voilà et puis bien sûr en frappant une fois ils perdent pas donc je pense que le pointeur va l'assurer parce que honnêtement il a besoin de le regagner très très bien joué elle est même presque un peu trop bien oui parce qu'elle est face au bouchon et que mais ça peut malheureusement c'est moi Winterk le dit qu'il s'agace un peu là il y a beaucoup de joueurs de pétanque qui aimeraient toutes les jouer comme ça et moi le premier d'ailleurs c'est vrai que moi dans cette mène c'est pas forcément la meilleure place il faut une fois il est bien regardé il était pas les boules depuis tout à l'heure mais Christian va peut-être jouer avec sa boule non ? Ah ben là il a beau jeu c'est sûr, même si elle est un petit peu loin... Claudie qui nous dit qu'après deux jours ici il a perdu 3 kg, bon mais il est comme moi c'est vrai que bon... J'ai encore un petit peu de marge. On a de la marge donc voilà on est... Il nous fait envie que pitié tu sais... Je dis on tient mieux à table Cacheval en origant donc je pense que chez lui c'est pareil. Voilà il est entré. Il est pas rentré à deux mais il a gagné le point ça fait jouer. Voilà sa boule est encore belle devant. Alors 9 pour les Turcs, 3 boules en main. Et ça serait peut-être pas idiot d'aller tirer parce que si cadré à savoir... Si cadré ils ont deux points à rajouter pour la gagner. Voilà ou en retirant voilà c'est... Alors est-ce qu'ils vont jouer avec la boule pour essayer de la rentrer ? C'est ça parce qu'on discute quand même hein. Oui mais je pense qu'il est parti mais je pense qu'il faut qu'il les tire parce que Mason à mon avis c'est la solution. Voilà je pense que c'est le vrai jeu. C'est sûr et s'il imagine qu'il tire bien et qu'il embarque les deux... Et en cadence... Mais je pense qu'il va tirer quand même celle qui tient. Mais non je pense qu'il va tirer devant enfin je sais pas on verra. Les jeux sont faits. Peut-être que le joueur ne va plus comme on dit. Voilà. Et on va voir. On va voir qui a raison et qui a tort. De toute façon il faut y tirer. Il a tiré celle qui est au coin voilà. Elle a raison. Alors elle est... Je pense qu'il y en a deux qui gênent. Oui. Celle qui est devant... Elle a Sandur qui va tirer ça c'est sûr. Et celle qui est devant là-bas c'était... Non ça c'est... Sarriot est deux fois en seconde ça c'est sûr. Oui mais celle qui... Oui mais celle devant elle compte pas parce que là il est resté. Donc là je pense qu'il va tirer deux fois pour faire deux carreaux. Ah là il dit il va tirer. Ouais non mais c'est sûr il va tirer dur. Et c'est ça il va tirer. Et il va tirer pour faire deux palais. Il a l'arche pour s'arrêter. On voit déjà un. Déjà un. Mais ça nous fait le spectacle ça c'est fabuleux je trouve que... J'ai l'impression que c'est partenaire vous voulez pas le laisser tirer. Notre ami Chouf pardon lui dit que... Voilà lui dit que c'est excellent. Et c'est fait. Oh la la la. Quel festival. Voilà c'est... Oh la 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 la. Et... Et... Oh la 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 la. Ces garçons là voulaient mettre leur nom... Voilà au palmarès parce que je peux le dire. Parce que lorsque je leur ai porté les maillots. Ils m'ont dit on fera honneur aux maillots. Donc voilà je... Je crois qu'ils avaient à coeur de mettre leur nom à l'international d'objets. Voilà. Et voilà. Et bravo. Bravo aussi à l'équipe Sarriot. Et... On ne peut que les féliciter. Parce que... Rousseau et Jouffre voilà. Ces partenaires ils voulaient pas qu'il aille tirer. Voilà. Il a pris l'initiative. Mais moi je l'ai dit tout de suite. J'ai dit il va aller tirer c'est sûr parce que... Bon ben voilà écoute. C'est pas un pointeur. On est là. On est là voilà. Ben écoute. On va se saluer. Parce que je vais être obligé d'aller faire ma petite photo pour mon partenaire. Ben oui. Merci de m'avoir accompagné. Merci à vous. On a suivi une très belle partie. Vraiment ces joueurs qui nous ont régalé. Et puis écoute. L'année prochaine. Et puis on vous suivra sur Boulistonaute. Et puis encore moins de fête de saison. Avec grand plaisir. Merci Stéphane. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez été presque 10 000 à nous suivre pour cette finale. C'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Comme le nôtre. Vous vous êtes régalé. Nous on s'est régalé en tout cas. N'oubliez pas. Vous avez les petits replays des meilleurs moments de la journée. Puis nous on vous retrouve la semaine prochaine au Puy-en-Blay. Voilà. Voilà. Avec notre ami Alain Godard. Papy Godard. Qui nous a fait le plaisir d'être là. Puisque le parlais de l'international c'est le Puy-Godard. Donc notre ami Alain nous a soignés. C'est pour ça aussi qu'on se porte bien. Très bien. Allez. Merci à tous. A bientôt sur Boulistonaute pour de nouvelles aventures. Merci. Bye bye. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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